du coup les amis vous vous doutez on va passer à l'upgrade joyon pro alors pour se faire commander les ressorts je pense qu'on va utiliser que le moins pêcheux avec les bagues j'ai personnalisé la crosse du omnia personnalisé des viseurs sur lequel j'ai essayé le blaster il y a un point rouge maintenant on va passer au vif du sujet au démontage du blaster alors du coup j'enlève quelques parties du blaster je vais faire la phase de déviser tout je vais le faire comme ça il y a le passeur en accéléré je vais le faire la phase de déviser tout je vais le faire la phase de déviser tout je vais le faire la phase de déviser tout alors comme vous pouvez constater c'est un brave bazar quand l'ouvre il y a tout qui sorte tout qui m'achète voilà donc du coup pour le remontage ça va pas être évident on va pleurer un grand coup du coup va y être hyper simple voilà vous enlevez le ressort on va regarder de base on va prendre un aller ressort du pêcheux avec bagues de compression et du coup on va prendre le moins dur des deux et on va rajouter la bague en plus du coup je vais faire la pause et j'ai payé ma galère à tout remonter ça on le garde de côté au cas où pour faire des tests je vais tout remonter hors caméra parce que là à mon avis il va falloir du repos pour remettre la petite goupille et tout mais à y être le blaster quand même il est pas mal conçu quoi pas de bien simple parce qu'il est transparent j'ai peur que ça pète à la longueur mais bon dès qu'on ouvre il y a tout qui nous parle dans la tête quand même et ça je suis pas douce à sauter du coup je vous reprends quand j'ai tout rassemblé pour le test avec le ressort et la première câlin voir si on met deux câlins ou si on prend le ressort 2 du coup les amis après cinq et dix minutes on va dire dix grosses minutes à bien galer et remettre tous les ressorts en place et tout voilà quoi ça ressemble à l'internat du coup y être j'ai relubrifié le piston avec de la graisse lithium voilà donc j'utiliserai ça avant de refermer sinon ça tient pas là au moins vous voyez comment c'est fait ce qui a du bien ce qu'on voit bien que le bouton pour les chargeurs marche ici et aussi si un raccourci par rapport à tout ce système là qui est plein de ressort et c'est aussi galère à remettre voilà bon je vous reprends le blaster et rassembler ah les amis vous voulez rigoler un grand coup la joie du modding et bien fait le ressort le plus mou c'est un ressort low donc encore plus mou que celui de base du coup on va rouvrir je vais mettre le ressort de base avec les deux cales voir ça donne un niveau fps sinon on mettra une cale et le super dur mais j'ai peur que le super dur vu comme c'est un plastique blanc dedans et transparent j'ai peur que le système éclate à la longue alors pour vous dire que tout se passe bien je suis entre 220 et 235 fps juste le ressort haut et une cale donc là je vais ouvrir enlever la cale et laisser que le ressort voir combien de fps je vais perdre en espérant pouvoir le régler sinon il faudra que je remette le ressort de base avec les deux cales et attendre que les scarabarils reviennent sur d'aster time du coup je rouvre l'arrière je change le ressort et je vous reprends bon du coup les amis après quelques réglages je vais installer le poignet rouge le viseur il faut prendre le ressort hard donc le médium qui a du sachet sans câlin vous le placez dans le blaster vous êtes comme il faut avec les nitro shot avec les workers par contre c'est spécial parce que là j'en ai créé 6 hors caméra j'en ai eu 4 comme il faut une légèrement au dessus et une à 212 fps donc du coup je sais pas trop j'espère que le ressort va se comprimer un peu moins du coup je perds un peu d'fps sinon faut que je trouve la solution de peut-être faire une troisième calin avec le ressort de base du coup on va tester ceci au chronographe du coup les amis le blaster on va le test de tir avec ses flèches de nitro bambou des worker bambou et des glitches pro parce que mine de a on on C'est parti. Alors on a pu constater les amis que ce test de tir est plutôt pêchu. Il y a un petit problème qui va s'imposer avec les fléchettes de base et les workers. Elles sont à 1 gramme, au 0,99, donc on peut les monter légalement jusqu'à 2 joules. En conversion FPS avec le poids, ça fait à peu près 207-208 FPS. En moyenne, il y en a 4 qui vont dépasser sur 12 ans, donc c'est un peu bizarre. J'espère que le blaster, comme je vous le disais, avec le temps, le ressort va se décomprimer un peu pour perdre un peu d'FPS. Pour que ce soit calé en norme légale avec les 1 gramme. Sinon, on va tenter la marque Pro X-Shot sur cible en extérieur. Les fléchettes ne font que 0,90 à 0,95 grammes, donc avec on peut monter max à 216 FPS pour atteindre les 2 joules. J'ai peur que vu qu'elles ne sont pas alvéolées comme les autres, j'ai peur que s'il y a trop de vent ou avec le SCAR qu'elles prennent trop d'effet et qu'elles dévient. Donc on va aller vérifier tout ça à l'extérieur. C'est parti les amis. Donc on va faire le test de métrage, on va tirer 2 fléchettes de chacun. Donc là on va commencer avec les X-Shot Pro. On va continuer avec les Nitro d'Artzone. Et on va finir avec 2 Worker. Allez, on va ramasser. Du coup j'ai un Worker qui a dévié. Je l'ai vu en tirant. Là on est dans les 46 mètres, 46 mètres et demi. 48 mètres, les deux dernières. Du coup le Blaster fait à peu près du 40-45 mètres. Là je suis allé dans 48 mètres, c'est plutôt pas mal. 47-48. Honnêtement je suis surpris du Blaster. Il faut voir la précision mais j'ai l'impression que ça dévie vachement. Alors le test de tir. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de son et que ça n'a accéléré. Pour une fois je suis intervenu sur la vidéo. Car j'ai un problème avec le SCAR du Blaster. J'ai un effet sur la gauche. Impossible de viser correctement. Impossible de faire des tirs droits. On va essayer de remédier au problème. C'est chouette. On n'a plus de précision. Malheureusement pour remédier ça. Il n'y a plus de SCAR BARIL DARTZONE disponible sur le marché ou chez le fournisseur Blaster Time. Donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire les amis ? Ne vous inquiétez pas je trouve la solution. Alors je vous donne ma combine personnelle. Vous prenez des SCAR BARIL WORKER classique. Vous dévissez la bague. Vous le sortez de la carcasse. Bon là du coup on remonte à la coque. On regarde le baril de roulement. Oh ça fait un peu style les DARTZONE comme ça sans coque le protègue autour. On est d'accord. Vous voyez ici. Je vais essayer de faire un plan net. Vous voyez ici. Il y a la rayure du moule aluminium. Elle tombe très très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup on va prendre le Blaster. Le tournevis. On va enlever. Les quatre vis. Alors ça je ne vous le fais pas en accélérer. Ça c'est la combine. Que je vais vous donner. Voilà vous enlever les quatre vis. Ça n'est perdant. Parce qu'après on pourra faire une impression de 3D. Pour remplacer ce qu'on va enlever. Enfin plus joli plus propre. Je vous conseille de desserrer cette vis ici. Et de desserrer. La vis du RIP CACHINE. Après de retirer le viseur de base. De desserrer la vis qu'il y a derrière le viseur. Là vous tirez. Vous enlevez la plaque. On est d'accord. Du coup le Blaster. Par devant. Comme vous pouvez constater. Il y a une lèvre ici. Mais cette lèvre. On a trop de chance. Ça tombe pile-poil sur la lèvre de base. Du coup on va écarter un peu le cache. On va clipper. Le. SCAR. On va refermer. On fera les tests. Voir ce que ça donne. Ouf. Je vais essayer de vous le faire à la cam. J'espère que ça va faire propre. Alors. Je vous le fais en incliné. C'est un peu la galère. On écarte un peu. J'allume le laser. Je me scramais les yeux. Tout est bien. Voilà. On écarte un peu. Hop. Hop. Des deux côtés. On insère bien fort. Hop. On insère. Cloque. Et comme vous pouvez constater. Si on met la vis. Ça ne force pas. Et c'est encore libre de mouvement. Du coup je resserre tout. Et on va tester ça au chronographe. Avant d'aller tirer partout. J'ai oublié de vous dire. Vous enlevez les quatre vis. Hop. Accès rapide au ressort. Donc là je vais remettre du lubrifiant. Alors avant d'aller plus loin. J'ai mis une poignée à l'avant. Pour être plus stable. Pour viser. J'ai fait le test. De tir hors caméra. J'ai dû enlever la cale de compression. Ça me donnait trop d'effet. Parce que le canon n'était pas assez long. J'ai enlevé les viseurs de base. Et j'ai mis celui à du Omnia. Que j'ai peint en noir. Avec des coups de Posca. Et j'ai rien qu'à rajouter. Une petite amputation de ticket. Sous-titrage ST' 501. J'ai pas de clic en noir. Et j'ai rien qu'à rajouter. On va faire la panthèse de distance parce que maintenant les tirs sont droits et on fait à peu près pareil en distance, on va commencer avec les dragons d'art azur, alors j'en vais aller un peu tactique pour pouvoir mieux viser, à côté entre les 50 et le 100, on va aller un peu tactique pour pouvoir mieux viser. Elles sont vachement légères, elles prennent un effet sur la gauche, on va enchaîner avec les workers, les workers on se fera deux chargeurs de 18, 50, quasiment au 100. Côté. Deuxième chargeur de worker. Côté. Côté. Au-dessus. Au-dessus. Côté. On va enchaîner trois chargeurs de Dartzone, parce que je trouve qu'avec c'est le mieux. au-dessus du sable. Deuxième chargeur. On va enchaîner. Elle a éclaté. bien. Au-dessus du sable. On a fait quasiment que du 100 avec ce chargeur là, et là j'essaie de faire que du 50 et du 100 avec. A côté du 50. On va dans du 50. Côté fera. Ils font du 50. il n'y en a plus donc les amis avant de refaire un peu mumuse avec le blaster les dragons d'art azur elles sont bien mais elles sont un peu trop légères parce qu'elles sont en matière poly-syrène du coup elles ont des petits effets sur la gauche ou s'il y a du vent elles déportent après niveau rapport qualité prix les workers bambou génération 3 c'est qu'on peut trouver quasiment dans les commerces ou sur internet niveau rapport qualité prix c'est 19 ou 20 euros la boîte de 200 donc c'est correct on va dire sont chargés de 18 il y en a 3 à 4 qui ne sont pas allés où je voulais mais ça touche à la cible après alors là on est dans les 25 mètres pour ceux qui demandent parce que j'ai mis un zoom x 2,1 sur la caméra et après les darts zones nitro-shot bambou les 1 g pas mal du tout vous avez pu voir je tire 2 chargeurs et le 3ème chargeur c'est celle-ci bon ça ne se voit pas trop là ce sont celles en 0,75 g les bambous darts zones génération 2 et c'est la tête violette ça c'est la tête rouge elles font 0,85 g et je ne les ai pas du coup on va se refaire un chargeur de chaque 2 dart zones pour le fun donc nous revoici dans les 25 mètres avec les dart zones bambou 1 g ça c'est la main maintenant le chargeur des euros 75 grammes donc du coup à faire 75 grammes donc j'ai le droit de les monter à 216 220 fps non 227 légal je crois ma pression s'en fiche ce qu'il ya du bien ce qu'elle dévie pas à côté côté elle est pour la peine avant ça refaire un 2,75 grammes parce qu'il ya eu des légers effets ce qui est un peu normal parce que les féchettes sont vachement légères donc dès commencer à avoir un peu de vent ça les dévie léger au dessus de la cible comme vous avez constaté les dard zones sont géniales avec la mise à jour du blaster nous voilà pour la fin du test les amis pour la petite conclusion du coup le blaster une grade à 2 joules il est vraiment pas mal faut juste faire la combine du scar baril worker le démonté le mettre dedans je vais découper la plaque à l'avant après le viseur de base vous pouvez le garder ce qui était tout orange je n'avais pas envie de le repeindre entier du coup j'avais les viseurs du omnia qui était légèrement plus petit en taille et plus esthétique donc du coup je les custom sinon le blaster vous mettez le ressort dur sans bac de compression le scar baril worker enlevé du moulin une petite crosse et là vous êtes pas mal avec le blaster avec des dard zones des worker bambou génération 3 ou des dard zones bambou 2 mais l'inconvénient qui va y avoir je vais vous le montrer un petit problème qui va voilà c'est les bambou dard zone en 0,75 grammes donc les deux que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on attire avec certaines vont supporter le choc et certaines vu comment c'est un mousse vachement légère et vont se désogiver du coup après ce passage là avec un mécanique on peut aller tirer au blaster électrique et encore certaines prendront des effets pourris mais du coup c'est pas trop mal après les worker sont pas mal mais quand commence à dévier c'est que là le bout commence à se décoller ou qu'il ya une prise d'air je vais vous faire écouter en soufflant alors désolé c'est pas trop propre la vidéo mais bon du coup au moyen que vous entendez et voilà ça c'est l'inconvénient des worker parce que elles se décollent ou elles éclatent du bout mais sinon dans l'ensemble c'est un très très bon blaster je vous conseille en munitions les worker bambou génération 3 les d'art zone une trop chaude et d'art zone bambou 2 en 0,83 0,85 grammes celle qu'on la tête rouge ou sinon les eaux sont 15 grammes classique que je vous ai montré je vous mettrai tout en lien les amis j'espère que le test vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour notre mode et upgrade